55 je crois ? Même pas, je crois qu'il est à peine en dessous d'une minute. Il est pas à 55, le world record est pas à 55. Le world record il est à combien pour le 10% ? Il est à 57... Attends, je ressors mes notes. BB tracker... Le glitchless il est à... Il est à... Attends... 59, 36 je crois, mais il a peut-être été... Non, il y avait Fearful Ferret le 10 décembre qui a fait un 57-30. Ah, il a pas été mis à jour sur BB tracker alors. Mais il faut voir à Speed Souls... J'ai pas trouvé de... De leaderboard un jour. Voilà, 56 minutes 57... Ah, en fait, il y a un wiki, il y a speedsouls.com Et donc il y a 56-57 par MrTekage. Ouais, ouais... C'est un temps un peu fou quand même. Attends, c'est 56... Parce qu'il en a fait... Il en a fait un 57-28 le 5 janvier quoi. C'est ok, c'était assez... Du coup là, c'est le 2 janvier... Ah non, c'est le runner japonais, c'est Namaki no Mono. Pardon. Donc en fait... Et les japonais, ils ont pas un truc pour réduire le temps ? Je sais plus en... Ils avaient pas un truc qui permettait d'accélérer la vitesse du jeu ? Un truc du genre ? Non, 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 là c'est une run legit. Mais du coup, en fait... Celui du 5 janvier, le temps du Takahashi, c'est pas du tout. Je sais plus, le son est en train de faire. Il y a un Spawn World Record. D'accord. Ouais, quand tu vas dans le menu, ça fait... Ouais... Mais comme lui, il fait que des runs sur Youtube, du coup c'est un peu compliqué de suivre. Ouais, ouais... Ok, bubble sur les sons du jeu. Bon... Mais ça a commencé d'être cool. Ouais, effectivement. PC 1.07, régulation 1.12. Spoilers, par exemple. 5705, pardon. Ah non, c'est pas du tout. Et cela dit, c'est un Jap. C'est un Jap, mais au moins, lui, il fait en HD. Oh. Et il le met pas sur Nico Nico. Ouais, putain, ils sont tellement chiants. Casse les couilles avec ce site de merde. Ah... Allez, c'est... C'est... C'est la violence, là, quand même. Mais c'est vrai que... C'est un peu dommage que... Alors, est-ce que ça... Ah, ça repart. Ah, ça recommence. Coups les gens. Ah non. Franchement, c'est toujours off. C'est le zbeul. C'est la faute à Verdier, l'organisation. C'est Praise the Stream. Ah, c'est pas... Du coup, on a dit de la merde. Je sais pas quoi. Voilà. Avec les deux minutes de décalage, je vais savoir ce qu'on va plus dire. Bon. Bah bonjour à tous, du coup. Vous pouvez le dire. Donc ouais, on parlait de World Record à l'instant. Donc vous avez sans doute entendu. Donc le World Record est de 57 minutes 05 RTA. Par... Nama Kimono. Alors qu'on entend Gaming Life Plateau. Bonjour Gaming Life Plateau. Comment allez-vous ? On va commenter avec Tori et Yamato. Coucou, comment ça va ? Bah ça va super. Je suis complètement mort, mais ça va. On est contentés de parler d'Arsu. Jeu de la nuit. On va faire le countdown et commencer en 3, 2, 1... Go ! Tori fait un peu de neige là. C'est ça ? Oh mince ! Donc on va excuser Tori qui utilise pas son setup habituel. Ah bah du coup c'est parti hein ! Enfin pour moi je suis à 12 secondes et vous ? T'accord, c'est ça. Je vais rafraîchir, je suis à 4 secondes. Vas-y, tu commences, t'as la main. Voilà, donc effectivement c'est le N.I.% sans glitch. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de folie et de passage à travers le mur et d'accélération rapide. Comme on aurait pu avoir. Mais je pense que si ce que dit tout à l'heure est vrai, New Best, on fera le glitch derrière. Donc c'est une run qui va consister à aller le plus vite possible au bout du jeu. Alors, parlons donc Gaming Life, qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? J'ai muté Gaming Life, voilà, comme ça on va pouvoir continuer. Donc on voit qu'il prend un voyageur qui est la classe la meilleure, qui va donner des ouzes qui vont permettre d'améliorer les dégâts d'armes, qui vont aussi donner des petites firebombs qui vont être utilisées, donc des bombes magiques qui vont être utilisées. Et Witching Earns en anglais exactement. Donc le jeu est en anglais et on va utiliser je pense beaucoup de termes en anglais. Je m'en excuse déjà parce que le jeu à tous les runs sont faits sur la version américaine. De toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et ce n'est pas plus important. Anyway. Donc le runner c'est Ojinam, c'est quelqu'un qui s'est mis sur Dark Souls 2 dès que le jeu a commencé à être runé, dès qu'il est sorti sur console en mars dernier, 2014. Donc on voit sur le canapé New Best et Fearful Ferret en particulier, qui sont deux grands runners du jeu. Alors qu'on se dirige vers Majula, qui est la zone de départ du jeu, le hub central. Et on va tuer ce pauvre PNJ. Voilà. Alors Mowgli l'armoreur, il porte en fait une armure qui est très pratique puisqu'en fait elle va permettre de gagner un bonus d'âme quand on la porte, un peu comme l'anneau du serpent. Mais par contre il faudra la mettre uniquement après les boss, parce que tu comprends, dans l'optimisation terrible du jeu, on ne va pas la porter pour perdre moins d'endurance tout ce qu'on court avant ça. Voilà. Alors il ne faut pas dire ça à Fearful Ferret, qui pense, qui dit, en tout cas qui clame, que déséquiper et rééquiper l'armure prend plus de temps que le peu d'endurance que ça fait gagner. Moi j'attends aux individus des idées. J'ai tendance à penser comme lui, mais je pense que c'est surtout parce qu'il a la flemme. C'est possible. C'est une optimisation qui peut être un peu compliqué sur un run qui dure une heure. Non, c'est des démarches, c'est des démarches. Chaque fois il faut le faire et tout. C'est des démarches. Cela dit, tu ne le fais que sur la première partie du run, puisque au bout d'un moment tu n'as plus forcément besoin des âmes. C'est vraiment au début que ça va être vital et ça va te permettre d'avoir pile ce qu'il faut au niveau des levels que tu vas prendre, au niveau des items que tu vas acheter, parce que c'est vraiment hyper spécifique. Alors la route qu'on va prendre, le vrai problème du jeu, c'est qu'il faut passer le sanctuaire de l'hiver. Et pour ça il y a deux moyens de le faire, soit tuer les quatre gros boss du début du jeu, soit un moyen un peu moins connu de récupérer un million d'âmes. Donc on peut les utiliser, ce n'est pas un million de son compteur, mais c'est avoir gagné un million d'âmes cumulées. Et la route est extrêmement précise, aux milliers près. Donc le record du monde, je crois qu'il a un million et 1077 âmes au moment où il lui faut un million. Tout ce qu'il va faire, toutes les âmes qu'il va récupérer, c'est compté. Et du coup c'est très intéressant, parce que les 20-25 premières minutes de jeu, on va vraiment optimiser la route de façon à récupérer le plus d'âmes possible, soit en tuant des PNJ à certains moments, soit en récupérant des âmes qui se trouvent en objets sur le chemin et en les utilisant après dans les ascenseurs, dans les transitions de portes et tout. C'est vraiment une route qui a été optimisée, qui a demandé pas mal de temps pour être le sensé. Par la maturité, un peu comme le roquefort. Un indice sur l'optimisation, regardez là, il est en train de... Sa démarche est un peu bizarre, il tient son poignet gauche d'une certaine manière, en fait il n'équipe rien à deux mains. Et quand on équipe une arme à deux mains, donc en l'occurrence rien, on récupère les objets une demi-seconde ou un quart de seconde plus vite. Donc à chaque fois qu'il va récupérer un truc, vous pouvez faire attention, il va équiper son arme à deux mains. Et ça c'est, enfin voilà, en fait le run a été tellement tellement travaillé qu'on est à des optimisations comme ça, de voir quelles animations est la plus courte. Donc c'est des petits détails. Donc là on va faire un petit skip, on va détruire le mur en fait, normalement ça se fait de l'autre côté, mais là on fait de ce côté, on n'en a rien à faire, et donc du coup on va faire une partie du chemin, en lieu de faire un grand détour. Voilà, alors il y a des gens qui disent que du coup, s'il y a ce skip au niveau du mur, bah c'est pas glitché, parce que c'est pas fait pour, normalement t'es pas censé, normalement t'es pas censé utiliser les bombes de ce côté-là, mais je pense qu'il y a eu un consensus qui s'est résolu depuis, parce qu'il y avait des gens au début qui runaient sans casser le mur, et d'autres qui runaient avec le mur cassé. Voilà, en fait la catégorie du coup a été renommée à tel dernier patch, donc patch 1.7, correction 1.12 il me semble, voilà, donc c'est le current patch catégorie, et donc les glitchs on s'en fout, on en fait autant qu'on peut, tant qu'ils sont autorisés par le patch actuel. C'est ça. Pour répondre à une question sur le chat, oui, on est généralement à poil d'un barceau pour courir plus vite, il y a une gestion du poids qui fait que, quand on a moins d'équipements sur soi, bah on court plus vite, plus on en a, plus on est lourd, et moins nos roulades et nos esclaves sont efficaces. Et on va aussi récupérer un objet plus tard, qui va améliorer nos dégâts, si on a moins d'équipements, plus nos dégâts peuvent être améliorés, donc c'est aussi intéressant. Enfin, je ne sais pas si du coup, ils veulent faire ici, la route a peut-être jugé encore, mais normalement, ils le récupèrent, on verra ça tout à l'heure. Du coup, le Last Giant, qui est une formalité, puisque, avec le gourdin, et le sticky white stuff, mais ça c'était dans Demon's Souls, la ouze, la aromatique aromatique, mais qui permet effectivement de frapper beaucoup plus fort, et en fait, il profite à chaque fois qu'il se régénère sans stamina, d'utiliser les Witching Hearns pour réussir des dommages supplémentaires, donc c'est plutôt bien optimisé. Donc, stamina à endurance, la barre verte en haut à gauche, et les Witching Hearns, donc les bombes bleues qu'il a utilisées pour tuer des choses. Donc là, il a eu le meilleur pattern, le meilleur comportement du boss, ce jeu est très très aléatoire, donc là, le boss, quand on lui colle ses pieds, il a trois différents mouvements, donc il essaye de taper avec son gourdin, il essaye de donner des coups de pied, ou il essaye de donner trois coups de pied à la suite, mais il ne nous a pas fait les trois coups de pied, du coup, ça allait super vite. Très important, si on parle au PLG, on épuise tous ces dialogues possibles, comme ça, elle va retourner à Majula, donc le hub central, ce qui va nous permettre plus tard de lui acheter des objets qui vont nous permettre de nous buffer, d'améliorer notre attaque, notamment, et diminuer les dégâts qu'on prend, ça va nous servir sur des boss plus tard. Donc pour ça, on a besoin qu'on la ramène à Majula. Ah ! Et là, on arrive au premier run killer, avec le plur sueur. C'est plus un run killer maintenant, c'est plus... Ah, c'est bon, il l'a eu, parce que normalement, il te fait que la moitié de barre de dommage, et quand tu tires une deuxième fois, tu ne touches pas, et là, pareil, c'est complètement random. Heureusement, c'est assez rare. C'est vrai que... D'ailleurs, c'est intéressant l'évolution de comment on fait ce boss. Au début, on y allait avec un bouclier, on faisait une parade, et on l'immobilisait pendant un instant avec cette animation de quand tu pars un monstre. Puis après, on le tue, pareil, avec la baliste, et maintenant, on prend plus de bouclier, on y va à la zob avec une esquive, et on finit avec la baliste. Et en plus, c'est plus rapide. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est plus rapide, et c'est assez impressionnant aussi, de le voir comme ça, parce que ça fait vraiment... le type qui arrive, qui manque de respect, et qui va... Alors qu'on voit qu'on a le téléport dès le début dans ce jeu. Et donc ça, c'est une grosse différence par rapport à Dark Souls qui a énormément influé sur la run. Et tout à l'heure, on a acheté une clé à la sorcière. Du coup, on peut ouvrir la porte vers le forgeron, et on va aller acheter tout de suite l'arme qu'on va utiliser pendant la plupart de ce jeu. de ce run, pardon, qui est... La rapière. La rapière. Alors il y a un gros avantage dont on parlait pas aussi au niveau de la starting class d'explorateur, c'est que c'est la classe de base qui a la plus adaptabilité, l'adaptabilité qui définit l'agilité, et donc les roulades. C'est super important, les roulades. Ça mine de rien, c'est un gros avantage au début du jeu. De toute façon, à la fin, on récupère un million d'âmes, donc vous allez voir, on est complètement complètement overpowered, un OP, on va tout tuer très très vite. Mais au début, c'est vrai qu'on va... augmenter au plus possible son endurance pour pouvoir courir le plus longtemps possible, et un peu d'agilité pour faire le plus de dégâts aussi avec sa rapière. Exactement. Rapière qui vient de passer en plus 3, l'arc servira plus tard pour le DLC. Très important aussi. Passage. À chaque fois aussi, on peut voir qu'il s'éloigne des PNG quand il fait le dialogue, c'est pour pouvoir repartir. Il se met à la limite vraiment d'où ça coupe le dialogue et l'interaction avec le PNG pour pouvoir repartir directement. Vu que le dialogue et le shop mettent un peu de temps à s'activer, c'est le temps qu'il faut pour s'éloigner un peu, et ça permet de repartir. C'est vraiment une optimisation de quelques secondes, mais c'est ce qui fait qu'on a des runs après. Alors ici, un truc relativement précis, une utilisation de ces Life Gems, donc des objets qu'on peut voir en bas à gauche qui permettent de se régénérer sa vie. Donc encore une différence par rapport à Dark Souls, on va l'utiliser vraiment beaucoup dans le jeu pour gérer plus facilement sa vie, faire prendre des dégâts de chute et des petits coups des mobs, et on s'en fout un peu plus. Voilà, et on a tué ce premier lézard qui va donner des consommables pour améliorer son arme plus tard. Oui, vas-y. Non, non, je t'en prie. On tue le lézard, en fait, parce qu'il va laisser tomber des objets qui permettront d'améliorer son arme plus tard, et du coup, ça nous fait gagner du temps, tout simplement, parce qu'il est sur le chemin, donc autant le tuer. Donc là, c'est le infamous Black Gulch, il y a des gens qui l'appellent Black Town Beast, qui, en fait, est assez facile au final. Voilà, il y a un jump à négocier à cet endroit-là, qu'il a failli le rater. Il ne faut pas faire ce que les runners appellent le baby jump, c'est-à-dire sans raison, sans vraiment raison. Pour l'instant, ils ne savent pas trop, même sans toucher d'objets ou de murs ou rien. De temps en temps, le personnage va moins sauter, sauter moins loin que intentionnellement. Alors, j'ai l'impression que ça arrive très souvent quand tu sautes, quand tu veux vraiment sauter au dernier moment, en fait. On n'arrive pas à savoir, en fait, quelle est la cause, vraiment, c'est un mystère. Non, non, c'est... Enfin, oui, c'est un mystère, mais très honnêtement, moi, j'ai fait beaucoup de tests au niveau du skip à la fin du jeu, et plus t'attends trop tard, plus t'as de chances de le faire, en fait. Donc, je me demande si c'est pas un problème de physique, tout bêtement. Peut-être, oui, c'est possible. Mais un coin qui... Alors qu'on arrive au Black Gulch, donc des moments amusants de la run, on peut se faire empoisonner à tout moment, ça devient un peu horrible. C'est vrai. Et ce que font certains runners ici, c'est pour optimiser leur régénération d'endurance, ils vont utiliser le Bride Bug, donc le... Comment on appelle ça ? L'insecte brillant. Il y a un ami... Il me semble qu'il est paru avec les DLC, du coup. Oui, tout à fait. Et donc là, on va voir, est-ce qu'il y a deux écoles, soit on utilise l'objet dès qu'on arrive au mur brouillard, soit... Voilà, donc c'est ce qu'il va faire ici. Et donc ça, il y a plusieurs écoles, est-ce qu'on l'utilise au milieu d'une course pour permettre que la régénération d'endurance soit utile ou pas ? Est-ce que ça change quelque chose ? Bah disons que ça fait aussi beaucoup de dommages. Ah oui, non, bien sûr. Mais de toute façon, il faut l'utiliser, voilà. Parce que ça fait gagner 20% de dégâts, et ça donne 20% de résistance aux dégâts aussi. Donc c'est un objet qu'on va utiliser le plus possible tout au long de la run, parce que ça peut aussi se cumuler évidemment avec les buffs qu'on met sur son arme. Donc on voit l'arme, elle brille en bleu, et le personnage brille en jaune. Donc ça, c'est des gros gros bonus de dégâts qu'on a sur sa rapière de base. Pour l'instant, il a plutôt de chance sur les patterns du boss. Il n'est pas forcément hyper difficile, mais des fois, il peut avoir des réactions un peu random, c'est-à-dire qu'il peut se mettre en garde pendant vachement longtemps, et le coup d'après, il peut attaquer tout de suite après. Donc au niveau des patterns, il peut faire pas mal de temps s'il a décidé. Voilà, là par exemple, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire, donc il ne peut pas attaquer, parce que s'il attaque, il se fait automatiquement counter par le boss. Mais il a plutôt bien géré le boss. Oui, en prenant. On a vu le vomi, qui est l'attaque la plus favorable, qui permet d'attaquer 4 fois pendant qu'il finit. Donc ça, c'est cool. Et là, on va voir du coup qu'on run le jeu avec tous les DLC, donc c'est vraiment la toute dernière version du jeu. Et on peut aller dans ce DLC pour récupérer les bonfires ascétiques. Qui vont permettre... Pardon, enrichir la système. Oui, mais les bonfires ascétiques, en fait, c'est la grosse quête de ce speedrun. Il en faut 3, et c'est un des objets les plus rares du jeu. Du coup, beaucoup de choses vont être faites. Beaucoup de... On va courir un peu à droite à gauche pour récupérer ces objets, qui permettent en fait de faire réapparaître le boss dans un niveau de difficulté supérieur. Donc non seulement on va pouvoir le combattre encore, et en plus il va donner encore plus d'âmes qu'avant. Donc ça va faire environ 500 000 âmes juste en combat contre les différentes réapparitions du Rotten, donc le pourri, je ne sais pas exactement comment il s'appelle en français. La charogne. La charogne. La charogne. Crève charogne. Mais du coup, je crois qu'il ne fait que le premier DLC, de toute façon, sur ce run. Il va très rapidement, oui. Il traverse même pas la moitié, je crois. Le but en fait, c'est d'atteindre le Flynn Ring. C'est un anneau qui permet de gagner de l'attaque power suivant son poids. Donc comme on est tout nus, on aura le maximum qui est de 50. C'est un anneau qui est très apprécié pour les joueurs en PVP qui ont des armures légères notamment. Donc là, il prend le feu, c'est plus pour être safe, parce que normalement, on ne prend pas... Et l'utilisation de l'arc, alors pourquoi on prend l'arc au début et qu'on achète des flèches, c'est surtout pour ce passage-là dans le DLC où on a des... C'est possible de faire un C ici, pardon, je t'ai coupé, mais voilà. Il ne l'a même pas essayé, il le prend de façon safe. Toute la run, il va essayer surtout de ne pas mourir et de faire quelque chose de propre. Vas-y, continue. Mais du coup, plus tard aussi, on va l'utiliser dans ce même DLC pour activer des switches à distance. C'est quand même une utilisation assez intéressante et assez sympa à avoir en run. Alors qu'on voit une des zones que j'aime le plus du jeu. Donc ouais, Ojinam est partisan de l'école. Je suis tout nu quand je cours et j'équipe mon armure pour les boss pour gagner le plus d'armes possible. Donc la petite animation d'ouverture de porte, on utilise nos armes toujours. Parfois, on jette ce qu'il y a de trop dans l'inventaire pour pouvoir se rhabiller rapidement avec l'armure de Mowgli qui donne de l'XP. La petite optimisation habituelle des ascenseurs et des portes. Voilà, comme tu disais, hop. Alors là, il faut activer trois fois le mécanisme au fond du couloir. Du coup, on fait des allers-retours avec l'autre interrupteur et l'autre pièce. Alors que la capture est très très sombre. On dirait que le jeu est vraiment noir. Bon, ça s'appelle Dark Souls, du coup ça serait cohérent. Mais sur sa télé, il voit un peu plus. C'est pas à l'aveugle, il tire sa flèche. C'est vrai que c'est un peu... Non, c'est des nouveaux encodages de toute façon. Tout à l'heure, à Majula, on avait acheté des crânes élégants. Des crânes élégants, exactement. Le nom en français est très bon. On les utilise ici pour attirer les ennemis en fait. Là, ils en utilisent deux, normalement c'est pas prévu. Et c'est pour être safe. On l'utilise ici pour être plus safe en fait, parce qu'ils ont un comportement très bizarre ces soldats-là. Ouais, ils sont assez... Et il y a des moments même où même quand t'en balances deux en fait, ils en ont rien à foutre et ils te défoncent la gueule quand même. Je pense que c'est le fait qu'ils se réveillent et tout, ça fait qu'il y a un peu... C'est exactement. Particulé. Ça met le zbol un peu dans le run, donc je préfère en mettre deux, mais même là c'est pas sûr, là ça passe. Alors qu'il a choisi de prendre le poison dans la tronche, il n'y a plus sur le coffre. Et là on arrive directement au Flynn Ring, donc cet objet qui permet d'augmenter les dégâts en fonction de son poids. Et voilà, on en a fini avec le DLC, on a récupéré notre Ascétique et notre anneau pour faire des dégâts. Donc c'est fini pour les DLC, maintenant il n'y a plus que de la course, la course le plus vite possible, vers la fin du jeu en fait, en fonction de chez les boss. On va récupérer un dernier Ascétique dans Lost Bastille en fait, dans la Bastille. C'est vrai que le DLC était bien pratique pour ça, puisque avant les DLC, enfin les Ascétiques il y en avait un comme tu dis à Lost Bastille. Ils l'en chopaient un donc en starting class effectivement. Et après le dernier était au Dragon Rider, il allait dans cette direction là, je ne sais plus exactement jusqu'où. Il y avait un Ascétique par là, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus long et ça demandait de combattre des boss qui sont totalement optionnels quand on fait cette route là. Du coup c'est plus rapide d'aller dans le DLC, ça prend deux minutes d'aller chercher ça dans cette direction. En plus ça permet d'optimiser aussi ces dégâts avec la Nutfling, mais c'est possible qu'à l'avenir ils ne prennent plus la Nutfling. Je sais qu'il y a des runners qui réfléchissaient à changer la route par rapport à cette année qui fait quand même un petit détour. Il faut calculer si jamais le gain de dégâts vaut le coup en fait. Alors on l'a vu au début 50 points d'attaque. On l'a vu juste avant l'échelle, il a pris une âme qui donne 2000, donc un objet consommé qui donne 2000 posams. Et ça c'est obligatoire dans cette run, le run est optimisé à ce point là. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de déchet. Alors qu'on voit les sentinelles qui sont une boss fight où il faut aller le plus vite possible parce que plus on attend, plus il y en a qui apparaissent. Donc il faut en combattre trois et on ne veut pas les combattre en même temps. Alors le schéma est relativement simple, c'est-à-dire que la première, à moins de prendre vraiment trop de temps, elle sera toute seule. Par contre quand tu tues la première, tu as les deux qui débarquent. Alors il y a la première qui tombe en face et la troisième qui arrive derrière. Et donc là il va falloir qu'il se dépêche un petit peu parce que sinon il reste de trop trop avec les deux sur la gueule. Non c'est bon, attention ! Donc il suffit de tourner en fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ne pas se faire toucher. Il y a une seule attaque qui est vraiment très problématique, c'est de lancer le bouclier. Et sinon voilà, il ne fait même pas d'esquive, il court juste dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et il ne peut pas se faire toucher. Sauf quand on est trop loin évidemment. C'est un post-formalité quand tu as un attack power comme dans le speedrun. En speedrun quand tu peux optimiser tes dégâts et tout, c'est vrai que c'est une formalité mais là c'était vraiment un gros blocage pour la plupart des gens qui arrivaient ici. La première fois tu galères ta race. Tu galères ta race. Il y avait des marques d'invocation partout quand le jeu est sorti, c'était vraiment la galère quoi. Donc évidemment si vous ne connaissez pas Dark Souls, c'est un jeu qui a été réputé pour son extrême difficulté quand il est sorti. Donc c'est parce que vous voyez là un jeu à la troisième personne, un RPG aventure développé par des japonais From Software et qui ont un peu créé un genre à eux-mêmes qui était déjà copié par Lord of the Fallen notamment. Mais il y a beaucoup beaucoup d'inspiration qui s'en dégage parce que ce côté on est tout seul, on est perdu, on est dans le noir, c'est assez novateur dans ce genre. Alors on m'a dit que tu es rené lors de The Fallen. Euh oui, c'est... Tu n'es pas honte, on peut en parler. Ah non non, le problème c'est que je préférais parler du jeu de l'événement et du marathon plus de moi. Du coup pour répondre à une question par rapport à la 10% puisqu'on peut essayer d'expliquer encore, je crois qu'il y a des gens qui se demandent à quoi ça correspond. Donc c'est finir le jeu le plus vite possible et il y a deux catégories à 10% dont une qui est plus trop renée maintenant c'est la Twitch qu'on verra tout à l'heure parmi d'Est. Et celle-ci qui est donc current patch, donc qui est current patch, déjà pour mon anglais. Et donc on prend la version la plus récente et on joue au jeu donc avec les corrections de glitch et compagnie qui sont liées à cette version. Et il y a quand même des glitchs, mais pas ceux qu'on utilise dans la version glitch de l'année portion. Donc c'est pas Robo 6 donc. Du coup sur ces catégories on peut faire un petit reminder sur les World Records. Le premier temps c'est 57 minutes 5 par un japonais qui vient du nom de Namake Mono. Le deuxième temps c'est Mister Takahashi. On a ensuite Fearful Ferret qui est sur le canapé donc avec les lunettes à côté de New Best, le grand blond suédois. Voilà. Et donc les temps en ennui pour cent c'est plutôt du genre 17 minutes 11 secondes par Bananasaurus Rect. Il n'a jamais été battu en plus depuis le temps. Voilà. Et mais en fait tout le monde s'en fout parce que c'est disons assez ennuyeux de devoir farmer les glitchs en continu. Alors qu'on voit voilà il a acheté des gemmes et les insectes brillants. C'est ça. Voilà. Et il a tué ce pauvre marchand parce qu'encore une fois on a besoin d'âmes du coup on ne fait aucune pitié. Il a tué deux PNJ. C'est vraiment un massacre qui se passe dans Majula. C'est relativement un peu. Le forgeron et la marchande qui nous a quand même bien aidé qui passe donc à la Cascogne pour nous permettre d'atteindre notre million d'âmes. Parce que vraiment tout gain d'âmes est vraiment vraiment essentiel dans cette route. Et on ne passera plus par Majula a priori. Là c'était le dernier moment level up il me semble. Donc du coup. Non normalement plus tard il passe l'endurance à 45 et la Dex à 35 je crois. Ah oui il va tout monter à 40. Sa vigueur, sa dextérité, son endurance. D'accord. 40 dans les statistiques étant le maximum. Le moment où c'est le plus intéressant. Alors ici encore une fois on a un peu de temps. Le temps que cette porte s'ouvre. On peut tuer cette pauvre demoiselle en détresse qu'on vient de sauver. C'est vraiment. On vient de la sauver vers son répit de courte durée. Et aussi on utilise deux crânes élégants. Pour attirer les ennemis dans un coin. Pour ne pas être embêté. Parce que c'est une salle qui peut être vraiment très très compliqué. Oh bah sinon c'est gang bang avec les zombies. C'est ça. On se fait pourrir. C'est assez atroce. Il y a énormément de monde en fait quand on ouvre la porte. Qui viennent nous sauter dessus. Donc du coup crâne élégant. On est tranquille. On tue le PNZ. On s'enlève. Alors du coup là on arrive en fait au. Juste avant le Shrine of Winter. Le but ça va être d'aller voir le. Pour rappeler les runners. Le marchand. Le mech sans tête. Le vengar le mec sans tête. Pour acheter de la résine de pain doré. Ça pris une scène à la caméra. Voilà donc rappelez vous de cet endroit. Quand New Best tout à l'heure fera le glitch. Pour sans peut-être. Parce que on va y arriver très très vite. Donc c'est à nous. Ça va être intéressant aussi, de voir la différence entre les deux runs, c'est toujours très intéressant. Alors qu'on va aller acheter du coup de mémoire 11 résine de pain doré, et on récupère cette âme au passage. Voilà, pour du coup les résines de pain doré qui permettent d'améliorer son âme, son arme, du coup ça va remplacer les ouzes qu'on a utilisées plus tôt. Voilà, donc c'est utile. Il en prend 13 parce qu'il a un peu plus d'âmes que prévu, je pense. Ouais, c'est normal d'en prendre 13, parce qu'il en prenait 12 sur un run, c'est qu'il avait raté des âmes. Notamment le PNJ, qui est heureuse avec, qui est parfois dur à tuer à cause de justement tous ces monstres qui nous sautent dessus. Parfois on laisse tomber et on continue, parce que c'est compliqué. Heureusement qu'on a les crânes élégants quand même. C'est sûr. Ça aide beaucoup, oui, cette salle, donc là on a tué la demoiselle, c'est pas possible. Alors qu'on voit, on récupère un objet très connu, le Red Tear Storing, l'anneau des larmes de sang. Rouge, voilà. Qui permet d'augmenter ses dégâts quand sa vie est très basse, donc en dessous de 20% de vie, on va avoir un bonus aux dégâts. Il me semble que c'est moins 30% de vie. Impossible, c'est le chiffre de Dark Souls 1 que je l'avais dit, j'avoue. Dark Souls 1, c'était ça, c'était 30% et 50% de dégâts. Et maintenant c'est 25% de dommage en plus. Ouais, quelque chose comme ça. Alors qu'on va essayer d'utiliser les ascétiques, du coup, qui sont ces objets qu'on est allés récupérer toutes éparpillées dans le monde. Avec une animation extrêmement lente qui, je pense, était runner du jeu, me frustrerait vraiment beaucoup. Parce que c'est très très long de se relever après avoir utilisé un ascétique. What is done cannot be undone. Ce qui a été fait ne peut pas être défait. Et voilà, ça fait réapparaître le boss et il va être plus fort. En fait, c'est comme si jamais c'était le boss d'un NG+. Comme on a ce système de NG+, sur Dark Souls, c'est comme s'il avait pris un NG en termes de niveau. Donc, un gros niveau, on va dire. Et du coup, au passage, il n'enlève plus ses fringues. Parce qu'il n'a plus de grosses distances à courir, en fait. Maintenant qu'il a, je crois qu'il a augmenté pas mal son endurance et tout, et son agilité, je crois. Ouais, voilà, c'est à ce stade-là du jeu. Aïe, attention. Alors voilà, ça c'est le pire pattern possible. Ouais, c'est très très long. Peut-être one shot. Et c'est vraiment long. C'est là où on juge la qualité des runners, c'est que s'ils sont suffisamment proches de la hitbox, donc la zone dans laquelle on meurt, c'est à cause de cette attaque magique. On peut donner jusqu'à 4 plus d'épées. Donc, en général, les runners vont pour 1 ou 2 parce qu'il faut être plus tranquille, pas être trop proche de cet endroit. Ouais, effectivement, ils jouent beaucoup sur la distance pour éviter ces attaques et s'enrouler. Répétition sans fin, le cycle. Mais aussi... Te plains pas au début, c'était 6 fois, quoi. C'est vrai. Au début du combat, on rentre dans la lave qui est sur le côté du niveau. En fait, il y a de la lave qui fait des dégâts. Et on va se prendre des dégâts pour atteindre les moins 30%, moins 20% de vie qu'il nous faut pour activer la bague de l'arme de sang rouge. Et pour avoir ce boost de dégâts, en plus du buff qu'on met sur notre arme. Et du coup, c'est dangereux, parce qu'on n'a vraiment pas de quoi se prendre beaucoup. Donc, si on prend un coup, généralement, on meurt. Ou si on fait du skip dans la lave et qu'on reste trop longtemps, on meurt. Donc, c'est vraiment un combat qui a l'air assez facile, parce qu'ils nous maîtrisent et nous prennent un petit peu vite mal tournés si on fait un mouvement de travers ou si on n'a pas de chance sur la planète. Alors qu'on peut voir, c'est ces points de vie qui augmentent. À cause de ce coup de ce mécanisme, le boss devient plus fort. Donc, le New Game Plus, dont Tori parlait tout à l'heure, le New Game Plus, c'est le nom qu'on donne couramment quand on refait une partie du jeu, qu'on commence le jeu. Mais avec sa sauvegarde actuelle, du coup, le jeu devient plus dur. Mais on commence avec tous ces objets et ces niveaux de la fin du jeu précédent. Alors qu'on voit le troisième roten. Sachant que le troisième, effectivement, n'aura pas beaucoup plus de points de vie que le deuxième. Il y a un gros gap, en fait, entre le New Game et le New Game Plus. Mais au-delà, la différence est beaucoup moins perceptible. Et il me semble que ça peut... Enfin, généralement, le NG plus 7 est celui où la difficulté est complètement capée. Donc, Max, après, ça augmente plus trop. Ça augmente à plus 4 et plus 7 après derrière, effectivement. Genre entre plus 2, plus 3, c'est quasiment similaire. Plus 4, il y a un petit rebond, mais pas énorme. Et comme tu dis, plus 7, il y a un gros rebond par contre. En fait, il y a un challenge run. Le challenge run, ce n'est pas vraiment des catégories de speedrun officielles. Le Hall of the Bunfire, c'est ça. Il y a le Hall of the Sun Bunfire, il y a le 80% Sun Bunfire. Et du coup, Oginham, il fait une run qui est donc NG à NG plus 7. Je crois qu'il a fait que run, mais je pense qu'il y a qu'il y a fait. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. En fait, il l'avait fait pour fêter je ne sais plus combien de followers. Et ça consiste effectivement à avoir toutes les flammes dans la maison au fond de Majula en bleu, qui correspond à tous les boss faits en NG plus 7. D'accord. Et du coup, ça lui a pris 15 heures. Donc, c'est les runs en boss. C'était vraiment le run du guac. Des choses qui sont issues de Dark Souls 1, parce que ce jeu, c'est la suite de l'original, qui est sorti en 2011 et qui a été très, très, très connu et très célèbre dans la communauté de speedrunner, qu'on a vu plusieurs fois du coup à l'ESA, à la GDQ 2013, à des SGDQ aussi, donc les Summer Games Unquick. Donc, c'est un jeu qui est très, très célèbre en termes de speedrun. Du coup, le Dark Souls 2 était très attendu. Et il y a beaucoup de choses, voilà. Donc, on a refait des patterns répétés. C'est pour ça qu'en particulier l'anneau qu'il utilise est quand même relativement célèbre dans la communauté. Et au début, les gens ne l'utilisaient pas, il était relativement triste. Du coup, la route qu'il utilise a été faite par Mr. Katakashi en décembre, donc c'est tout récent quand même, ça n'arrête pas d'évoluer. Et bien, il l'a remis au goût du jour et tout le monde est content. Alors que là, on arrive. Notre dernier passage à Majula et on va utiliser toutes les âmes pour... Le retourne. Le vent. Donc, vous pouvez voir le compteur qui est quand même super haut. Ce n'est pas normal à 30 minutes de jeu d'en être là. La jungle, en fait, en New Game Plus, il récupère les âmes de Nito. Enfin, le Hall Dead Soul, en fait, c'est le reste d'âmes de Nito, un boss du 1. Et donc, voilà, ça donne 60 000 par âme, donc 180 000. En plus des âmes que donne le retourne et en plus de l'âme qui droppe et qu'on peut également looter qui fait 25 000. Donc, à partir de là, effectivement, ça fait un grepain le compteur très très vite. Donc, on se met à 40 partout. Vas-y, toi. On vient de passer, en fait, une des premières moitiés du jeu en termes scénaristiques puisqu'on a ce qu'il faut pour traverser, on va dire, et scénaristiquement, la moitié du jeu. Et donc, cette première moitié du jeu est censée être... On peut partir dans tous les sens, faire visiter tout. Bon, on ne fait que la charagne quatre fois dans le speedrun, mais du coup, voilà, on a passé cette première partie scénaristiquement et du coup, on arrive à la deuxième moitié du jeu où c'est beaucoup plus linéaire. De toute façon, la structure du jeu en elle-même est forcément très linéaire puisqu'en fait, à partir du hub central au début, tu as quatre voies différentes avec quelques variations histoire d'accéder à l'une et à l'autre. Je pense notamment à Lost Bastille. Et à la fin, à partir du Shrine of Winter, ça devient un long couloir et c'est le gros défaut qu'on a reproché à Dark Souls 2 comparé au 1. Le 1 avait une structure exceptionnelle. Enfin, c'était un Metroidvania en puissance en 3D. Le game design était une réussite et le level design était fabuleux. Et le 2, par contre, c'est tout droit. À partir du Shrine of Winter, c'est tout droit. Un gros reproche qu'on peut faire au jeu qui perd beaucoup en richesse parce qu'on se retrouve beaucoup moins dans ce moment d'incompréhension comment on a pu retourner à une zone précédente en passant par le même endroit parce que Dark Souls 1, du coup, qui avait ce level design très convolué, très labiratique presque. Et là, du coup, c'est du couloir. Du coup, on a des gros moments. On peut commenter là parce qu'on a... D'ailleurs, je voulais signer qu'on a passé les 30 minutes et on est un peu plus loin que la moitié du run. Du coup, on est très, 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 très bien. Pour l'instant, il a très bien joué jusqu'à maintenant. On peut faire du moins de 59 minutes et ça serait un run fantastique pour du marathon parce que les Dark Souls ont quand même cette réputation. Vous pouvez le voir à l'estimation qui est d'une heure quarante, donc presque deux fois plus que le record du monde. parce que c'est une réputation infâme de run qui ne s'en finissent pas. On peut noter le run de New Best à l'ESA qui est mort six fois sur le boss de fin. Enfin bref, c'est une chose un peu atroce. Je pense que du coup, il ne vous aura plus jamais un run d'Ark Souls en marathon. Une porte avec des mécanismes assez particuliers. On a deux géants qui tiennent la porte et il faut leur faire absorber l'âme des petits soldats qu'on voit là, donc tuer les soldats à proximité de la porte. Leur run va être absorbé par les gros géants qui tiennent les mécanismes et du coup, on va avoir une ouverture qui est très 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 lente. Ah ouais. Avec Babar qui essaye de t'agresser à la Halbarte pendant ce temps-là. Les mastodontes, le monde a mis pour ne pas aller chercher très très loin. C'est des grosses d'oeuvres. Il a 20 secondes pour trier son inventaire tranquillement. C'est une zone dans laquelle il va falloir attendre bizarrement. il y a un ascenseur en particulier qu'il faut attendre pour près d'une minute. Du coup, il a le temps d'aller voir toute la zone en attendant. C'est vraiment une zone d'attente ancienne par contre le château de Grand Black. Alors que c'est le retour de la neige, Tory. Ah, non. C'est pas bon. qu'il y a de problème. C'est le gimmick de cette zone où il y a un switch c'est qu'il faut qu'un ennemi du coup, le château qui est plutôt tranquille en fait. Une fois que tu as réussi à ouvrir la porte d'entrée, tu n'as pas trop de surprises. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit halbardier qui te fait tomber ou ce genre de choses comme ça peut arriver en training, mais sinon pour le reste c'est un peu une promenade de santé. Là, il regarde en arrière parce qu'il y a toujours un des soldats de la pièce juste avant qui le suit par la magie dans le jeu on a vraiment passé la moitié et donc là les soldats ont beaucoup plus de vie. D'ailleurs, on est tous en un coup mais il a tellement tellement augmenté du coup son agilité à 40 des choses comme ça que tiens alors qu'il passe les grosses gems donc il est en confiance là, pas de safe stratégie. Il y a un objet qu'il peut récupérer qui soigne plus vite que les live gems qu'il utilise donc voilà confiance, c'est cool. Et donc je disais voilà, donc c'est un gros pic de difficulté mais il a tellement tellement utilisé son million d'âmes pour devenir complètement craqué qu'il n'est pas très inquiet. D'ailleurs, il est tout nul mais il ne meurt pas en un hit donc tout nul il est dans les léves très solides-là. Il est enquestré très bien. De toute façon, les verres qu'il consomme avant les boss lui augmente aussi sa résistance comme les dommages donc là, ça va être le boss aux ZEF c'est pas parce que t'en mets deux qui sont moins aux ZEF il faut quand même faire attention. C'est vrai que ce boss, c'est la première fois qu'on y va on le palie et on ne sait pas trop comment l'aborder et puis quand on y revient enfin quand on sait à peu près on arrive à le courir assez facilement et alors en speedrun là c'est la fête il faut quatre coups et il déclare. la strat est simple c'est-à-dire qu'il va le faire attaquer les pylônes ça va faire tomber son acolyte et là normalement alors le setup il l'a complètement raté c'est pas grave mais habituellement il peut toucher les deux quand il attaque celui qui vient de tomber et comme ça non seulement il tue le premier le jaune et lui il est tombé à la moitié de sa barre de vie donc là il perd un peu de temps mais c'est pas grave c'est pas le boss le plus évident à optimiser mine de rien il est relativement safe mais à l'optimiser vraiment c'est pas évident et de façon amusante c'est un boss dans une fight dans lequel il est presque content s'il se prenait deux coups parce que ça l'aurait mis dans le setup donc RTSR donc pour Red Tear Stonering pour avoir plus de dégâts donc voilà il est il est tranquille et là on va faire un petit tour de château parce qu'on a le temps en gros parce qu'en fait on attend un ascenseur qui va mettre près d'une minute à faire l'aller-retour du coup on va visiter les lieux c'est un ascenseur qui est très très lent c'est un très long ascenseur il faut attendre qu'il descende parce qu'il est haut et il faut attendre après dans l'ascenseur qui remonte c'est vraiment pas vraiment long les moments d'attente de toute façon on se fait loin c'est toujours constant donc pour l'activer pareil le mécanisme avec les éléphants on tue un monstre près d'éléphant les vassins le géant il va aspirer l'âme et il va s'activer le mécanisme se fasse sinon démarrons et il rentre il y a deux strates soit on fait le tour parce qu'on a totalement le temps on ne perd pas de temps si on fait tout le tour et qu'on revient soit on utilise on se voit on revient au feu qu'on a activé tout à l'heure et on attend qu'il descende ici en théorie c'est à peu près le problème en fait d'avoir fait ce qu'il a fait c'est qu'il a il a allumé son feu en fait avant d'activer l'ascenseur et du coup c'est ce temps là qu'il a perdu donc on regarde vraiment à la seconde près alors que là il y s'amuse il prend des dégâts pour se mettre en red tear stunnering donc on le voit il y a un peu de rouge qui émane de son corps c'est le symbole des dégâts qu'il a gagné et en entrée notre inventaire donc il nous raccourcit d'objets on va bientôt se retrouver face à un boss qui est assez emblématique finalement de Dark Souls 2 pas forcément pour les bonnes raisons mais qui était présenté très très tôt dans les pétales et compagnie dans les démojoables et qui a beaucoup perdu de son panache en combat finalement avec en design aussi je suis désolé Namco Bondi si tu nous entends le design du boss était beaucoup plus beau pendant la version de test que la version finale un véritable scandale ça y est on balance tout le matos de Celdora puis de toute façon on n'a plus besoin de récupérer des âmes en surplus le perso est craqué on est déjà sur la dernière couleur du jeu tranquille là par contre on va juste récupérer du coup la clé qui permet pas la clé d'un gars mais la clé qui permet d'ouvrir la porte pour aller au au chevalier des miroirs effectivement et surtout de récupérer la kit aux yambed non c'est plus tard pardon juste la clé pour aller au boss il y a beaucoup d'histoires de clé donc c'est un peu perturbant mais là du coup on peut voir on a passé 7 minutes juste à courir on s'est battu quasiment contre rien enfin un boss anecdotique juste à courir depuis Majula jusqu'ici c'est un peu scandaleux je trouve en termes de level design en particulier parce que on a vraiment beaucoup beaucoup d'espace pour respirer dans ce jeu on se sent pas perdu on se sent guidé presque et ça c'est un peu un peu dommageable pour la essence c'est vrai que c'est un peu dommage en même temps si jamais c'était que le château je comprendrais parce que ça donne vraiment une impression niveau ambiance qui est très particulière d'avoir justement cette grande respiration avec ce château immense et tout ça fonctionne pas trop mal en termes d'ambiance mais c'est vrai qu'en termes de jeu c'est pas l'idéal alors là je me permets mais il est quand même bien buffé puisqu'il a le vert luisant il a l'aromatique ouze et en plus le red tear stone donc au niveau dommage on est pas censé en faire autant sur le chevalier miroir la fois qu'on le croise c'est sûr d'ailleurs chevalier qui est relativement cool au niveau des patterns pour l'instant ça va donc au corps à corps c'est le coup d'éclair qui va étourdir les oreilles quand on a un casque mais c'est une attaque qui est très facile à esquiver avec une belle ouverture devant et derrière donc là il est plutôt cool au niveau des patterns et là il a un peu oui pardon c'est un boss il suffit de tourner en fait dans le sens des aiguilles du monde pour éviter son bouclier qui est tout le temps levé donc et voilà ça pose aucun aucun problème c'était super rapide une bonne rnj en tout cas il a une très bonne rnj pas d'invocation qui prend 20 ans il est plutôt bien à savoir qu'au tout début du coup il y a toute petite optimisation il va avancer pendant que le boss se souhaitent par dessus donc du coup le boss le temps qu'il se relève ça va prendre une petite animation et du coup ça nous laisse le temps de buffer notre arme normalement bon là il a fait safe il s'est buffé avant mais c'est le genre d'optimisation sur les boss qui fait qu'on a des runs assez impressionnantes avec quelques passages un peu risqués comme ça c'est toujours impressionnant alors là il a équipé pardon le quart ring à la place du feed ring c'est parce que Shrine of Amana est réputé en fait pour être une zone de merde je préfère le dire très simplement mais du coup le chat US a explosé de Shrine of Amana je ne l'ai pas pour cent parce que voilà donc le sanctuaire d'Amana qui est très infâme littéralement avec une très mauvaise réputation parce que avant qu'il soit patché il y a des sorciers qui savaient où vous étiez depuis l'autre bout de la carte donc c'était un peu terrible à naviguer maintenant c'est un peu plus facile donc le jeu a été relativement nerfé entre les mains donc rendu plus facile avec pas mal de changements donc là on va le voir courir au milieu de petits sorciers et de petits gardes de façon tout à fait tranquille mais un peu en serrant les dents en arrivant en arrêtant parce que là il a un peu la pression quand même c'est la zone la zone de l'angoisse c'est une zone qui peut tuer un run assez rapidement en fait après une fois que tu as compris les patterns de leur de leur flèche d'âme c'est pas très difficile à l'éviter parce que tu les tues maintenant tu connais le timing à chaque fois à partir du moment où elles tirent tu sais que tu vas devoir te décaler légèrement en plus au début tout le monde roulait mais en fait tu as juste besoin de te décaler d'un côté ou d'un autre pour éviter donc ça va après la difficulté ça va surtout être la toute fin enfin la toute fin de cette partie-là la deuxième partie de la zone où on a je crois plusieurs mages et plusieurs qui vont vous agresser avec leur bâton et là comme on a l'animation du brouillard qui prend du temps on est obligé de sécuriser un peu en tuant certains ennemis parce que sinon non c'est vraiment compliqué et là il prend quelques dégâts on sent l'attention heureusement qu'il avait équipé l'anneau du quartz bleu qui permet d'agir les dommages magiques parce que sinon il aurait pris beaucoup plus cher que ça et là il n'est pas question d'être à moins 30% de billes pour les dégâts là on veut vraiment passer ce passage sans mourir alors tu as deux solutions je ne sais pas si ça a été corrigé parce qu'avant il passait derrière les trois chevaliers qui ne le voyaient pas du coup il y avait un espèce d'angle mort qui permettait de les éviter complètement mais là apparemment vu qu'il les agro je pense que cette technique ne fonctionne pas oh là là il est vraiment en confiance parce qu'il est passé juste juste là donc tout le monde a pris dans la salle il est vraiment vraiment très très en confiance au Julien mais là c'est fantastique parce que alors qu'il prend le feu juste après donc un peu moins en confiance quand même mais normalement il y a enfin même le record du monde je crois les tue encore dans ces énigmes là parce que normalement c'est très rare quand ils te laissent l'occasion de passer à travers le feu parce qu'il y a toujours un timing en fait contrairement au premier où à partir du moment où tu validais que tu étais invincible là il faut attendre un petit peu que tu commences à toucher et passer au travers avant d'être intouchable c'est assez amusant parce que tu as vraiment deux écrans de fumée non il y en a trois on va dire il y a celui de Velsat qu'on va voir tout à l'heure il y a celui d'Avanda qui est relativement difficile et il y a celui au tout début dans la forêt je crois c'est le premier du jeu où avant tout le monde se faisait un peu pourrir par les monstres maintenant on a réussi à optimiser un peu les déplacements des ennemis mais avant c'est vrai que c'était compliqué je ne pense pas que c'est un peu différent je ne pense pas que c'est un peu différent alors qu'on arrive à la grosse grenouille un des boss les plus intéressants dans le design du jeu qui est vraiment original pour le coup vraiment très très beau et le boss qui va nous lâcher l'arme qu'on va utiliser jusqu'à la fin du jeu alors on le voit quand le boss est dans sa forme sous sa peau on ne peut pas le toucher et ensuite dès qu'on voit son visage on peut lui donner des coups et du coup avec la rapière qui a une attaque très rapide on peut en profiter pour taper 5 ou 6 fois et ça c'est cool donc là il l'a fait en 3 cycles ce n'est pas trop grave mais il aurait pu être un tout petit peu plus rapide au moment tu peux le faire en 2 on est d'accord et voilà donc il a la key of the embedded qui est un objet qui a été miraculeusement sauvé avant c'était un objet tellement mauvais que c'était un challenge run de l'utiliser donc vraiment c'était une punition et maintenant c'est un objet vraiment totalement utilisable en speedrun en fait il a la spécificité de faire des gros dégâts en counter hit et même de faire des gros dégâts normalement et ça c'est tout tout nouveau c'est le dernier patch qu'ils ont décidé comme ça tiens on va en faire ça une arme cohérente pourquoi pas ce qui est intéressant c'est pour les joues qui ont commencé à jouer avant toutes ces updates et qui ne vont jamais jamais s'intéresser à cet objet parce que c'était vraiment un objet inutile possible et qui du coup vont passer complètement à côté d'une arme qui finalement peut se révéler être assez craqué dans certains set up je pense que je vais l'utiliser en pvp tiens pour troller ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un objet de quête au final parce qu'on peut l'utiliser et donc il me semble elle disparaît quand on l'utilise exactement c'est une clé qui sert à débloquer justement dans la pièce on allait récupérer la clé pour le mirror knight qui permet de libérer une milph fanito non ça n'a rien à voir avec une milph d'ailleurs et qui est une des trois habitantes de Shrine of Amanah ça va donner l'accès un temple qui permet de redevenir humain à l'envie alors que là c'est un peu tendu mais heureusement il a toujours cette anneau qui le protège contre les dégâts contre les dégâts magiques instant praise the sun instant praise the sun effectivement vous pouvez voir du coup tous les runners qui lèvent les bras en l'air donc ça c'est référence au culte du soleil dans Dark Souls 1 la phrase praise the sun est venue relativement célèbre dans la communauté voilà donc heureusement normalement là ça tue en un coup tout ce qui s'est pris dans la tronche normalement ça l'aurait tué en un coup mais il a ce gros gros boost de défense magique du coup il est tranquille ce qui casse un peu je sais pas ce que vous en pensez mais pendant qu'il court là en train de progresser dans ses couloirs infinis ce qui casse un peu à la magie du speedrun j'ai envie de dire normalement quand on fait un speedrun dans un rpg on est moins fort qu'intentionnellement ouais là du coup effectivement c'est un peu le contraire quoi je connais pas beaucoup de gens qui étaient à son niveau en runant le jeu normalement c'est ça bah généralement oula alors qu'il est un peu pensé c'est pas grave il a la nameless usurper aux fesses derrière il faut pas le faire n'importe quoi c'est un passage assez frustrant parce qu'on doit attendre que ces deux balèzes avec leur bouclier s'écartent alors là on voit la safe strat il ouvre un raccourci en fait il descend voilà il fait tout de façon très très safe il est pas autant en confiance que ça il tue il y a un ennemi qui sonne les cloches d'habitude donc il fait apparaître d'autres ennemis et là c'est le moment le plus dur du run j'ai presque envie de dire où il faut passer cette foggate donc cette porte de brouillard sans mourir pour qu'on se buff avant parce que voilà parce que là ça laisse le truc c'est que les ennemis en fait il y en a deux qui sont programmés pour rester devant la porte alors là très beau magnifique parfait nickel impeccable c'est incroyable quand même il nous fait un run d'une qualité exemplaire vraiment c'est vraiment la hype là alors là il y a velstat la qualité bosch un des boss du jeu qui fait le plus suer au début ah il peut faire très mal il peut faire très très mal encore c'est pas parce qu'on a passé la porte que tout est gagné même si même si je dirais que passer la porte se révéler être plus compliqué que le boss mais disons que la difficulté de ce run c'est vraiment de réagir bien aux événements aléatoires que le jeu nous balance à la gueule et les boss c'est plutôt entre guillemets consistant du coup c'est plutôt facile à prévoir on va dire même si ils peuvent avoir des attaques différentes dans des ordres différentes de façon plus ou moins favorable mais c'est plus facile de s'attendre à une attaque précise qu'à un espèce de mouvement erratique d'un ennemi on se serait pas attendu le boss de velstat a été fait parfaitement je sais pas si vous avez remarqué mais il s'est pas buffé il s'est pas buffé il avait à part son buff d'armes ouais il a pas mis d'armes je parlais de velstat je parlais de velstat il s'agenouille il fait son spell où il se buff et du coup il prend deux fois moins de dommages et là du coup velstat ne s'est pas buffé donc ça a été beaucoup plus rapidement et il pourrait limite battre son pb je pense c'est possible il est plus rapide que son pb donc si tout se passe bien et sachant qu'il reste quand même des gros grosses difficultés donc là on arrive au je sais pas la forteresse d'Adir je sais pas comment ça s'appelle en français oui du coup on a récupéré en fait le dernier objet scénaristique qui nous permet de passer les derniers non pas le dernier objet scénaristique pardon le deuxième objet scénaristique donc le premier c'était passé le sanctuaire de l'hiver donc un million d'âmes là on a un objet un anneau qui nous permet de passer certaines portes qui vont nous permettre d'avancer scénaristiquement dans le jeu et donc d'atteindre la fin sans ça c'est pas possible en tout cas dans cette version du jeu et du coup on va devoir traverser la forteresse d'Adir pour aller récupérer le dernier objet scénaristique qui nous permettra d'atteindre bien je me suis un peu embrouillé mais en fait ça nous permettra non et là ils n'utilisent pas la route donc la route entre guillemets la plus rapide en tout cas de ce que je me souviens normalement il y a deux écoles ici encore une fois il y a des runners qui mettent 40 de vigueur pour avoir une grosse 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 barre de vie à cet endroit là et pour avoir un setup bread tear stunnering absolument fantastique où il va se prendre dans la tronche les deux les deux attaques des monstres qui cassent les murs et sortir de ça avec genre 10 points de vie quelque chose comme ça donc là il fait pas ça on va voir ce que ça donne sachant que c'est une phase un peu il y a des phases un peu compliquées où il va y avoir beaucoup de le petit saut là c'était très beau ça c'est quelque chose que je connaissais pas donc un tout petit skip où il évite une volée de deux escaliers pour arriver la plus vite donc c'était cool je le connaissais pas celui-là je le connaissais pas celui-là je le connaissais pas non plus mais il est vraiment une bonne optimisation en fait sur cette partie et là on va arriver à un autre boss troll le Guardian Dragon est-ce qu'il va faire le setup RTSR devant je sais pas il disait sur son stream que c'était pas très efficace c'est compliqué c'est important c'est important en fait s'il a le RTSR ici il peut tuer le dragon avant même qu'il ait une seule chance de s'envoler et ça c'est c'est vraiment exceptionnellement important parce que c'est un boss en fait c'est un dragon qui peut s'envoler et qui peut rester en l'air sans qu'on puisse le toucher pendant une durée indéterminée vraiment c'est pas pour rire du coup c'est un gros gros problème en speedrun parce qu'il faut absolument le tuer pour continuer là il va viser la tête ça commence bien il s'envole donc ça c'est vraiment pas de chante il n'y peut rien le pauvre donc voilà il va se remettre de la vie parce qu'il préfère être capable de se prendre un coup de feu dans la tronche plutôt que mourir et là c'est vraiment un boss qui est très très éradifible finalement parce que à partir du moment où il vole on perd énormément de temps donc plus il sera en l'air plus on sera embêté dommage il se fait beaucoup troller par le boss normalement si t'es suffisamment rapide quand tu arrives dans la pièce tu lui mets deux coups dans la tête et du coup après ça si tu restes dans ses jambes il va lever le pied pour essayer de t'écraser et il s'envole pas mais bon c'est vraiment la RNG du jeu est pourrie sur ce boss très très dur ce qui lui arrive il reste à peine au sol il s'envole mais même si on a une perte sèche d'une minute de temps là c'est pas très grave au niveau du run parce qu'il est tellement tellement bien que tant qu'il meurt pas on est tranquille c'est pas très très grave il commence à paniquer ça se passe pas comme il aimerait c'est Oginam c'est Oginam Sensei j'ai entièrement confiance en lui Senpai alors qu'il rate ses coups c'est un peu dommage voilà donc il a perdu son vape donc il a regardé la différence de dégâts et là il faut pas choquer du tout il est du bol il est du bol mais c'est chiant c'est rare qu'on voit des Velsat aussi propres avec des dragons aussi compliqués c'est le contraste mais bon alors pour ceux qui trollent je sais pas dans le chat ou si c'est vrai on répète encore une fois il y a deux catégories en 1.0% il y a une catégorie avec les glitchs donc pas sur le même patch sur le patch 1.02 révision 1.05 et là on est sur une version on utilise le dernier patch donc c'est que le round patch en 1.05 qui a marqué et pour cette catégorie-là le record du monde est à 57 minutes et 5 secondes on va juste la précision avant de continuer sur cette zone pendant qu'on est coincé dans cet ascenseur de l'infini encore une fois alors oui l'ascenseur des émotes parce qu'on peut rien faire on n'a plus d'inventaire à nettoyer on n'a plus d'âme à utiliser on est juste seul avec notre ascenseur et même s'il a vu et magnifique quand on est speedrunner on a quand même envie que ça avance très belle skybox et voilà l'air des dragons une zone connue parce qu'elle est vraiment magnifique c'est un gros gros travail de design qui a été révélé un peu tôt dans les preview à l'E3 un an avant la sortie du jeu et on va pouvoir apprécier et voir alors il y a un saut particulier dans cette zone qui gagne un tout petit peu de temps mais qui est très 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 risqué donc on va voir s'ils sont suffisamment en confiance pour le faire ou pas je pense que oui depuis le temps on commence à maîtriser mais voilà on n'est jamais à l'abri effectivement du baby jump le fameux ça fait gagner la moitié de la zone quasiment c'est un bon gain c'est un bon gain mais je sais pas après un dragon comme ça on va voir c'est tout ah il essaye et c'est raté non et le baby jump voilà donc il a fait un tout petit saut c'est dommage parce que là pour le coup ça c'est vraiment vraiment une punition énorme sur son temps perte sèche c'est la première mort mais bon ça va c'est pas trop grave je pense pendant première mort à 53 minutes de jeu c'est pas mal le vrai soucis du coup la faire en dessous d'une heure ça va être un peu compliqué c'est pas très grave bon après il a mis un estimé très très large donc je pense qu'il s'attendait à avoir quand même plus de complications même s'il reste encore quelques difficultés je pense qu'il en a passé pas mal il les a bien passés donc on a déjà un run vraiment très très beau jusque là donc on recommence on peut voir quand même que le total des fonds récoltés pendant CTGDQ atteint les 711 000 dollars bravo à tous pour la pré-vente de Cancer Foundation voilà alors que c'est réussi du deuxième coup c'est pas trop trop grave là si tu regardes bien il a sauté un tout petit peu plus tôt c'est possible peut-être que c'est juste un problème d'angle de la pente au moment où le décor s'arrête et du coup c'est un jeu japonais franchement ça m'étonnerait pas que ce soit un jeu mais je serais surprise parce que ça fait longtemps que le jeu est run et je pense que beaucoup de gens se sont attardés sur cette histoire de Baby Gump et je pense que si c'était quelque chose de vraiment logique comme une distance par rapport au bord je pense qu'on s'en serait rendu compte mais c'est difficile à définir et je pense qu'il y a des gens qui sont penchés sur ce problème mais si on n'a pas de réponse claire je pense que c'est un peu random quand même c'est dur d'avoir un peu de recul sur sa run quand on est un runner et du coup c'est mieux d'accuser l'aléateur alors qu'ici il va manipuler le comportement des deux ennemis du coup en passant sur la droite pour avoir le temps d'ouvrir cette porte donc encore une fois les ennemis quand ils vous touchent ils annulent les animations donc il faut faire super gaffe à ça et là on arrive sur une volée d'escalier qui peut être un peu compliqué parce qu'on va tuer aucun ennemi et là ça rigole plus quand même on est vraiment vraiment dans les dernières zones du jeu et faut pas trop se faire toucher surtout avec ces deux là avec les marteaux qui sont redoutables on voit que la construction est un peu différente sur sa fin du jeu on a vraiment des chemins qui mènent à des boss qui sont vraiment extrêmement compliqués à passer si on ne prend pas son temps et dans le speedrun c'est entre la fin de la mana le chemin à Velsat et ce chemin là on a vraiment des chemins un peu difficiles à passer rapidement la construction du jeu est vraiment différente par rapport à la première moitié sur ce point là sur le chemin de Velsat on va faire ça million alors du coup on a récupéré notre alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle le Ancient Mist moi j'appelle ça le Ancient Mist parce que la traduction française du jeu voilà et ça va permettre d'aller d'entrer dans les mémoires des géants du coup on a des géants un peu répartis partout dans cette région du monde de Dark Souls qui est différente de Lord Run la zone du premier Dark Souls et dans lequel les géants ont débarqué long time ago il y a longtemps et on fait la guerre du coup il y a des sépultures de géants et on va pouvoir entrer dans leur mémoire d'ailleurs dans l'histoire c'est toujours parce que en fait le roi est parti chez les géants sous les conseils de la reine pour récupérer un truc il est revenu avec on ne sait pas ce que c'est et en fait c'est là que les gens sont venus pour foutre le zbeul et du coup les arbres de géants sont les restes enfin ce sont des cadavres de géants qui ont envahi en fait l'ordre d'Angelaïk à l'époque et c'est très intéressant du coup parce que la zone s'appelle la forêt des géants défunts donc on comprend bien que la forêt c'est en fait tous les gens qui sont morts et que la plupart des arbres qu'on peut voir sont peut-être des gens qui sont morts il y a très très longtemps et qui sont vraiment transformés en arbre arbre quoi donc c'est une zone qui est assez sombre quand on arrive au début du jeu on trouve le nom assez énigmatique et quand on arrive vers la fin du jeu on trouve ça assez glauque au final quand on comprend les conséquences du titre de la zone donc c'est vraiment intéressant alors qu'on se met en super mode en prenant des boules de feu dans la tronche et on va battre du coup le seigneur des géants qui a un boss infâme encore une fois parce que de temps en temps il fait un peu n'importe quoi entre guillemets en plus la caméra qui part complètement en sucette il faut bien l'avouer ses coups sont aussi très particuliers niveau hitbox parce qu'en fait il se retourne au dernier moment pour donner un coup d'épée on est jamais trop sûr de comment il va partir son coup d'épée il peut piétiner d'un côté piétiner de l'autre taper devant taper derrière et en fait avec la caméra du coup t'as vachement mal à voir de temps en temps et en plus tu t'amuses à le lock alors là c'est foutu alors que c'est vite passé quand même aucun problème quand on fait ses dégâts comme ça donc avec la key of the game de buffée avec les éclairs le Red Tear Stone Ring et en plus n'oublions pas la note Flynn et tout le teintouin qu'on est arrivé à accumuler jusque là on fait quand même des gros 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 dégâts c'est très impressionnant alors aussi une particularité du jeu quand on meurt et plus on va mourir plus on va perdre le pourcentage de vie maximum en fait notre vie max elle va baisser du coup pour les boss qui sont un peu compliqués comme les derniers boss là on se remet en humain aussi pour avoir sa vie à fond tout simplement et parfois pour invoquer mais je crois pas que dans cette dans cette année pourcent il invoque qui que ce soit pour l'aider pour le boss non il fait tout tout seul comme un grand donc voilà donc c'est à mon enfin il redonne bien humain surtout pour avoir sa vie max je pense donc on est arrivé à la dernière zone du jeu qui est tout à côté d'un des premiers feux qu'on a pris après arriver à cette forteresse de Drangleic du coup c'est pour ça qu'en fait on s'y était arrêté c'était la seule raison c'est parce qu'on s'y re-téléportait du coup on va marcher jusqu'au trône du désir j'imagine le trône c'était écrit à l'écran le trône de ce que vous voulez donc le désir c'est pas trop mal le désir c'est pas mal ouais ça fait un petit peu ça fait un petit peu sex shop d'ailleurs alors qu'on nous demande le pibi de Ojinam qui doit être un tout petit peu en dessous d'une heure il me semble son pibi c'est 59 minutes voilà donc on l'a passé à cause de ce dragon gardien pas sympa c'est très très beau ce qu'il nous fait sur le marathon il y a eu quelques soucis de RNG sur le bras de nous ou le gangbang oulalala alors ce boss fight donc il y a deux deux défendeurs c'est fini il y a deux défenseurs du trône un qui est plus agile en blanc et un qui est plus orienté des grosses attaques un peu lentes en noir et donc à l'époque il y avait des petits glitchs entre guillemets pour les tuer vite donc les faire tomber le blanc dans un trou et on ne sait plus avoir qu'à s'occuper de l'ennemi en noir mais ça marche plus du coup il faut y retourner donc attendre l'ouverture de la porte c'est très 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 ennuyeux ça c'est une mort qui est punitive aussi parce qu'on a on perd aussi ses boeufs et qu'on croit qu'on a quand même très limité sur les insectes brillants donc je ne sais pas s'il en aura beaucoup pour ce boss là le boss de fin du coup il n'en a plus assez après vu les dommages qu'il fait bon c'est pas non plus vraiment enfin c'est pas Smaing et le changer mais c'est vrai que c'est quand même un coup de boost qui peut toujours être utile et je pense qu'à ce stade là les insectes sont vraiment plus importants pour les coups que tu prends que pour les dommages que tu fais c'est ça aussi je vous savais avec ce boss d'ailleurs c'est que si t'en tues un et que t'attends trop longtemps l'autre le ressuscite en fait et l'animation quand il le ressuscite il me semble ne peut pas être arrêté à moins de le tuer pendant qu'il fait son animation tu peux pas la stopper donc s'il commence son animation pour resister l'autre c'est compliqué c'est un combat qui peut vraiment s'éterniser on a pas de chance on va espérer qu'il ne remeure pas mais toujours encore c'est un super super run de marathon et on pouvait pas tellement espérer de record du monde de toute façon on sait pas le but en marathon mais aussi le pibi de Gina n'est pas encore là tout à fait mais si vous voulez vous pouvez le suivre sur Twitch pour regarder ses progrès il va pas s'arrêter de prendre le jeu tout de suite alors que voilà il prend quand même des petits coups il prend des risques en fait ce qui est très compliqué c'est de trouver une fenêtre pour les attaquer comme ils attaquent souvent en même temps ou parfois le pire c'est quand ils attaquent tous les deux l'un après l'autre donc du coup il y a très peu de fenêtre pour les taper donc on est obligé de prendre des risques sur ce combat sinon il est impossible il prend trop longtemps pour l'instant il y arrive très bien ouais c'est très propre donc on tue le Throne Watcher donc le gardien du trône en premier qui a moins de vie voilà et donc qui s'agenouille et qui va attendre que son pote le ressuscite du coup là c'est un peu la course au DPS il faut le tuer avant ouais il faut quand même pas mal de temps de toute façon c'est vraiment quand tu galères pendant longtemps qu'il va le ressusciter un peu de chance sur la fin parce qu'il est en train de buff son arme donc du coup ça lui fait son animation il ne lui faisait rien donc du coup on peut l'attaquer sans risque en fait et voilà le boss de fin qui va apparaître et du coup aussi l'avantage de la Key of the Diabonded par rapport à la rapière c'est qu'elle fait plus dommage sur Nashandra et sur Vellstadt qui ne sont pas du tout sensibles au coût de trusting des rapières l'optimisation supplémentaire donc pas de Nashandra glitch on ne peut pas bloquer le boss ici ça a été réparé donc il faut se battre un peu plus de façon un peu plus entre les jits normal donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on s'éloigne pour qu'elle lance son laser si l'attaque il ne laisse le plus de temps pour vraiment on va dire pas l'infiniser du coup mais vraiment donner quelques coups en étant safe et les orbes autour d'elle nous tuent on perd de la vie max et on perd de la vie graduellement parce qu'elle nous enlève de la vie quand on est à proximité donc c'est vraiment un cycle en fait on s'éloigne on attend le laser on se soigne pendant qu'on est loin on a de moins en moins de vie max donc c'est compliqué on utilise du coup beaucoup ces live gems ces gemmes de vie qu'on a vu pendant tout le run une utilisation que beaucoup de gens reprochent aussi à ce jeu on va finir de hate par là c'est un truc qui n'existait pas du tout dans le 1 donc cette possibilité de se soigner un peu tranquillement un peu partout donc c'est un choix de game design mais en fait c'est dans la tendance de dark souls 2 en fait qui voulait beaucoup mélanger demon souls et dark souls dans demon souls en fait tu avais des plantes qui permettaient de te soigner mais c'était instantané et les gemmes en fait c'est le GG à 1h4 et 33 secondes par là c'est pas mal très beau temps c'est beau et voilà on fait le time au moment où la dernière cinématique de jeu se déclenche et après on a un crédit de 7 à 8 minutes on ne peut pas zapper merci from software on ne peut pas du tout le zapper donc ça c'est toujours du bonheur les crédits de 8 minutes impossible à se couper et voilà c'est toujours mieux que la scène d'intro impossible à se couper de 8 minutes par le ratat qui est le final fantasy qui nous oblige à nous arrêter pendant 20 minutes de jeu c'est sûr là au moins c'est le crédit bon le run est fait qui respire c'est donc du coup on voit New Best qui va se lever qui va changer un peu de catégorie et qui va vous expliquer pourquoi il faut pas laisser les développeurs fixer les réparer les problèmes d'un jeu parce que là du coup on va être en glitch pour cent du coup on va finir le jeu en je sais pas une vingtaine de minutes ouais c'est ça c'est 17 minutes le record de Banana 2 non le record du monde c'est plus il me semble c'est 16 minutes par distorsion non ah distorsion on l'a amélioré depuis un temps alors il l'a amélioré c'était le 11 septembre ah ah oui du coup c'est 16 minutes 20 par distorsion deux du coup une grosse amélioration par rapport au temps qui était 17 minutes et 11 secondes par ouais effectivement si vous voulez retrouver si vous voulez retrouver tous les tous les temps de Dark Souls pendant qu'on va avoir un petit peu de setup là vous pouvez aller sur speedsouls.com il y a un subreddit aussi air slash speedsouls vous pouvez parler de tout ce qui concerne les speedruns de Dark Souls vous pouvez évidemment suivre Ojinam Newbest Fearful Ferret pour Dark Souls 2 il y a Distorsion 2 Mister Takahashi évidemment donc il y a une grosse communauté de runners c'est un jeu qui est très actif on a aussi des runners qui sont un peu plus casus et moins sur le record du monde comme Daft Bob Twypo enfin il y a énormément énormément de runners dans le jeu donc ça ça va être effectivement le Any% et moi je vais vous laisser là d'accord d'accord il a c'était très cool de pouvoir compter avec toi Dark Souls 2 des bisous des bisous des bisous à mâto à bientôt à bientôt à bientôt et du coup voilà pour parler un peu de Distorsion qui a le record du monde sur la category glitch donc de l'année pour sainte il a beaucoup travaillé sur les OOB de cette catégorie et son world record tient surtout au fait qu'il a réussi le glitch de la Chandra à la fois où on peut la lock en lançant un objet qui va atterrir sur elle en fait juste avant le début de sa cinématique où elle va apparaître et quand on zappe la cinématique l'objet atterrit sur elle elle est lock elle ne peut plus bouger et le fait d'avoir réussi ce glitch là lui permet d'améliorer son temps de 50 secondes je crois et ça tient surtout à ça alors que je jette un petit coup d'oeil au chat voilà vous avez l'air d'avoir fini ça a l'air d'avoir été fini aussi chez vous on a un gros délai mais c'est pas grave du coup c'est difficile d'interagir avec vous ça a l'air d'avoir apprécié le run quand même mais du coup vous pouvez voir pendant ce temps on va avoir un petit peu de temps du coup vous pouvez voir sur tous les runners en stream du coup il y a du gros skill il y a Azoré Azoré en bleu avec les cheveux longs blonds juste à côté d'il y a Noir 4 du coup des runners de Portal je sais pas j'étais pas du tout là pour la run de Portal attend moi c'était GDQ du coup je connais pas le temps est-ce que tu l'as vu je crois que j'ai pas le temps du coup je l'ai vu un peu de loin mais j'ai pas j'ai pas reconnu le temps mais il me semble il me semble que du coup c'était une race c'était la 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 race entre Noir 4 et Blizz Blizzic c'est ça et à 13 minutes 39 j'ai trouvé le panier c'était un bon temps c'était une belle race c'était une belle race c'était plutôt sympa c'était plutôt sympa ma mère a aussi un tumeur ovale qui était fortement possible de rétablir et elle fait des bonds c'est la première fois que j'ai entendu de cet événement peut-être en avance comme l'exique je pense qu'on aura tant du rôle comme jeu alors il y a deux choses à savoir enfin ça va aller vite ça va prendre 20 minutes et on risque d'avoir un peu de moments où il va réessayer en continu donc c'est un record du monde à 16 minutes mais ça peut prendre 25 minutes en marathon parce que c'est très 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 dur à faire en terme d'exécution et un peu aléatoire parce que bon ça va se faire le personnage va se faire propulser dans plein de directions différentes donc ce qui va se passer en fait il y a deux gros glitchs qui sont exploités qui vont être ce qu'on appelle le binoboost du coup l'accélération par en utilisant des des jumelles du coup les ce qu'il faut faire pour déclencher ça c'est zoomer avec les jumelles dézoomer en faisant une roulade et ensuite on va avoir une accélération assez infernale donc on va avoir l'impression que le jeu va en accélérer presque et l'autre truc c'est donc le pari vol qui permet de quand on fait une parade sur un ennemi et qu'en même temps on fait une roulade sur l'ennemi et un coup le jeu va pour une raison obscure conserver la hauteur du personnage du coup ensuite on peut aller dans n'importe quelle direction qu'on veut on restera sur le même plan au horizontal et en fait ça permet de marcher un peu n'importe où tant qu'on évite les zones qui nous tuent instantanément donc ce qu'on appelle des killbox on peut aller à la fin du jeu en 20 minutes donc on a en fait Dark Souls 2 c'est plus rapide dans Spider-Man que Super Meat Boy pour résumer c'est vraiment très c'est assez surréaliste en fait quand on le prend comme ça c'est une telle quelle et du coup je comprends en fait c'est intéressant c'est que les runners se sont dit au bout d'un moment qu'ils voulaient revenir vers des choses qui demandaient un peu plus d'exécution par rapport au jeu puisque d'exécution en termes de glitch et d'edspot et du coup pendant longtemps on est revenu vers le... non